Alors aujourd'hui une vidéo sur les décompositions PCPO de petits programmes donc je vous laisserai regarder l'autre vidéo sur comment la partie opérative avec quatre registres est organisée pour pouvoir faire des calculs sur les registres. Moi je vais faire un exercice très simple pour montrer un petit peu comment ça marche de calcul alors on part d'un d'une valeur saisie en entrée on la double on la double tant qu'elle n'est pas négative et à partir du moment c'est négatif on arrête donc du coup ça fait un automate avec deux états essentiellement à l'état initial on fait la lecture et l'état enfin plutôt l'état 0 parce qu'il ya un état initial avant vers après un état 1 où on fait la somme puis l'état 2 n'est pas vraiment un vrai état c'est pour dire que c'est fini donc je vais mettre à zéro tout ce que j'ai pu faire avant pour être sûr d'avoir les bons fichiers les plus vides je sauvegarde je lance avant de lancer peut-être que je demandais à être le plus grand possible voilà je vais voir plus j'aurai de place mieux ça sera je fais ça une première fois c'est pour qu'il enregistre la taille de ce que je veux puis je relance en général ça marche mieux la deuxième fois j'espère que ça va marcher cette fois aussi voilà il a enregistré la taille et donc c'est mieux maintenant j'agrandis donc on a en haut la partie opérative donc quatre registres disponibles au départ ils sont tous à zéro on peut faire entrer une entre faire donc mettre des valeurs ici là dedans qui viendraient de l'entrée si on sélectionne ici le multiplexeur l'autre entrée possible de ce multiplexeur là c'est si les donc assez l'entrée votre entrée c'est quand ça vient du des résultats des calculs et puis ici il faut dire dans quel registre on enregistre les choses et si on écrit ou pas je pense que ça c'est pour dire qu'elle registre ça c'est pour dire que est ce qu'on écrit ou pas ça c'est pour dire dc est ce qu'on récupère l'entrée ou le résultat donc de l'uel et puis après pour les calculs sur la partie opérative on doit dire qu'est ce qu'on a en entrée à gauche à droite ou l'inverse et quelle est l'opération qu'on doit faire donc moi j'ai besoin d'un petit automate donc il ya des trucs en bas qui gère un peu le temps qui permettront par exemple d'avoir autant zéro donc un signal init donc c'est ce qui est le cas pour l'instant qui est vrai donc qui va me permettre j'avoir un autre tout simple à un état de l'initialiser donc je le met à zéro au départ quand c'est init et puis après cet automata je vais le faire évoluer à chaque top d'horloge l'horloge est là init ça c'est pour l'initialisation donc et puis après j'ai des entrées qui sont fournis sur les unes après les autres sur le la nappe de fils entrée autant 1 c'est l'entrée 1 donc par exemple si je mets 3 autant 1 autant 2 je pourrais avoir 4 autant 3 je pourrais avoir 5 et ainsi de suite donc si je voulais récupérer pour les mettre dans des registres il faut que je fasse un petit automate qui est au temps 1 récupère ce qui est sur la nappe de fils entrée voilà le temps qui sélectionne autant zéro rien mais autant 1 autant de 3 autant 4 les différentes valeurs qui sont là donc autant 1 on pourrait récupérer là le 3 temps 2 le 4 enfin je vais surtout récupérer une première valeur et donc l'exercice en question je n'ai même pas regardé l'exercice mais c'est en fait oui c'est récupérer l'entrée et puis après faire x2 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 donc initialisation et le temps zéro après qui va me dire que je dois récupérer alors si je me trompe pas donc récupérer autant donc le premier temps donc ça sera le temps je veux dire que c'est l'état 0 pour le temps 1 ce sera peut-être plus simple donc l'état 0 j'ai un seul bit oui j'ai récupéré qu'un seul bit ici pour les états parce que je pense qu'avec deux états l'état 1 ou l'état 0 pour oui plutôt l'état 0 pour récupérer le temps 1 et puis l'état 1 pour faire les plus 2 plus 2 enfin x2 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 donc à l'état 0 pas l'état init l'état init ça c'est pour mettre l'état 0 je dois écrire alors donc du coup il sera à 0 le bit il faut que je récupère la valeur qui vient de l'entrée donc ça tombe bien ça sera 0 et ensuite il faut que j'écrive alors en fait écrire à chaque moment de l'automate je vais écrire je vais essayer de toujours utiliser le registre à R0 et de faire toujours la même opération plus 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 donc en fait tous ces trucs là qui devraient dépendre des états là ça va être constant en fait donc et puis même là jouer j'ai fait ce fil là qui devrait être un peu plus complexe comme sortie de l'automate mais en fait au temps 0 je décide que c'est l'entrée qui est disponible et puis au temps 1 ça sera la sortie de l'UAL qui sera disponible et qui sera écrite je sais pas où encore probablement dans le registre R0 donc simplement ce fil là ça suffit à faire la bascule entre au départ récupérer l'entrée puis ensuite récupérer le résultat de l'opération x2 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 et donc les autres par contre il faut que je mette quand même les valeurs donc il me faudra écrire donc à 1 c'est très bien donc tous les temps je vais écrire il faudra que je récupère le registre alors sur deux bits et on va tout mettre dans le registre 0 donc ok on aura besoin ici là et là j'espère que je ne trompe pas pardon c'est pas ça que je l'ai fait déplacer et puis l'opération alors on regarde dans la doc qui était dit c'est l'addition c'est 3 c'est le code 3 sur 3 bits voilà donc du coup ça va sélectionner je vais le mettre un peu plus loin ça sélectionne ici l'opération d'addition alors l'addition entre l'opérante 0 donc R0 et l'opérante 0 R0 donc d'un côté et de l'autre et puis on écrit le résultat on l'écrit toujours dans le registre R0 donc c'est celui-là qui sera vous voyez d'ailleurs c'est le seul cas envers pour l'instant si j'avais mis d'autres choses d'autres choses qui seraient mises envers et là c'est 0 qui est sélectionné c'est 0 qui est sélectionné donc tout ça ça sélectionne R0 alors j'ai pas tout à fait fini là il faut que je passe de l'état 0 à l'état 1 c'est à dire au top d'horloge je vais passer à l'état 1 puis après l'état 1 je vais rester dans l'état 1 donc en fait je vais faire ça très simplement ce ne sera pas toujours dans d'autres cas il faudra peut-être faire une fonction de transition une vraie fonction de transition entre les états et les états prochains mais là à part le premier temps qui devrait être à 0 les temps suivants devront être à 1 donc je mets 1 en entrée et du coup il va rester sauf le premier temps qui sera à 0 résultat d'initialisation là il est à 0 donc le premier temps tant que l'horloge n'aura pas été disponible parce que là on fait du reset mais le premier temps elle sera toujours à 0 et le temps suivant elle sera mise à 1 alors ça passera à l'état 1 donc en état 1 on sélectionnera ici l'écriture du résultat ici 1 de l'addition qui aura été entre temps mis R0 et autre chose donc le 3 pour la fin pour la fin on voudrait s'arrêter quand il y a une erreur alors les erreurs pareil ça pourrait être un état à part qui gère la fin là les erreurs c'est quand le bit alors il est où le bit N voilà donc là ça c'est le bit quoi Z et N donc ça c'est le bit N quand il y a enfin c'est une erreur c'est pas vraiment une erreur donc tant que le nombre tient sur les 8 bits je crois que c'est 8 bits les trucs ici je ne sais pas comment on le voit là 8 bits ça tiendra mais après ça tiendra dès qu'on va dépasser le x2 si on arrive à un nombre entre guillemets négatif c'est le plus grand nombre qu'on pourra faire donc de 3 on passera avec 0,0,0 et 1,1 ce sera le dernier nombre qu'on pourra donc on s'arrêtera à ce moment là donc à ce moment là on pourra dire que c'est fini alors pour l'instant en fait alt si on regarde bien il est relié au fait qu'on est arrivé à la fin d'une exécution sur 255 ans alors donc je ne peux pas relier comme ça directement soit j'enlève cette garantie qu'on ne part pas en boucle infinie soit je garde la garantie donc c'est au temps de 255 typiquement soit je vais je suis un peu court là en place je vais essayer de faire un peu mieux donc je vais garantir que c'est soit au temps fin qui était prévu l'automate est arrivé au bout de ses temps 255 temps ou ou on est arrivé au nombre qui après déborderait parce que ce sera un nombre négatif donc hop hop voilà donc je fais un ou c'est l'un ou l'autre soit on est arrivé au bout d'un cycle d'automate enfin 255 cycles d'automate soit on est arrivé à un nombre négatif à priori c'est plutôt ça qui marchera et puis il faut donner une valeur à ce qui est en sortie en sortie je vais prendre le résultat de l'UAL parce que c'est ça qui au moment où ça vaudra 0 pardon ça vaudra un nombre négatif avec un 1 ici le plus grand possible c'est le nombre le plus grand possible qu'on veut et par exemple je peux vérifier que ça marche je tranque ce truc là si je mets par exemple ici une valeur 5 voilà alors 5 fois une fois plus 5 une deuxième fois j'obtiens ce nombre là je peux vérifier si j'obtiens alors 5,5 donc 5,5 il y a un 1 ici donc du coup ça va donner le fait que c'est fini et donc si j'avais mis 4,5 par exemple alors 4,5 ça marcherait bien mais 3,5 là ça ne serait pas encore fini donc là je laisse pour l'instant cette valeur là pour simuler un petit peu ce qui se passe et je crois que c'est fini mon fichier alors je sauvegarde je peux le simuler en alors en faisant si j'ai un doute un reset alors le reset a effacé mon 3,5 donc je vais remettre un 3,3 je vais remettre ici la valeur 5 je vais remettre 5 plutôt que 3 donc le 3,3 c'est ça qu'on voit ici multiple par 2 et je vais activer l'horloge à la main donc temps 0 ça fait le reset de l'automate donc il se force dans un premier temps à se mettre dans l'état 0 deuxième temps c'est l'état 0 donc l'état où on va faire la lecture alors on voit alors est-ce qu'on voit quelque chose là pour l'instant le 3,3 il est avec la valeur tout à l'heure et ça va changer en 5 voilà 5 donc on ne l'a pas vue mais la valeur 5 elle était disponible ici il ne l'affiche pas et au coût suivant donc le 5 est là alors ça c'est plus fois 2 mais au coût suivant le 5 fois 2 va être réajacté ici donc on va passer à peut-être pas à 10 mais à on va voir si c'est 1 voilà et là on a 2A alors 2A ça fait ça fait 20 ça fait 16 1,4 on va peut-être allez on va voir c'est 1,4 voilà 1,4 au coût suivant ce n'est pas encore fini au coût suivant voilà il s'arrête enfin il s'arrête le signal d'arrêt dira que l'automate a terminé et je vais voir si mon circuit est correct alors je sauvegagne deuxième fois ça devrait suffire une fois mais bon je ne sais jamais je dis oui et je teste voilà donc il lance les évaluations et j'ai 5 tests sur 5 alors comme il y avait déjà ça décrit je vais peut-être changer un tout petit truc pour vérifier que c'était vraiment bien ça donc par exemple je peux qu'est-ce que je fais une autre opération je vais faire moins moins c'est pas marrant l'opération 2 je ne sais plus ce que c'est l'inversion tiens je crois que c'est l'opération 1 inversion donc il va non ça ne va pas être marrant qu'est-ce que je vais faire je ne sais pas 4 l'opération 4 c'est un moins donc là par contre je ne vais pas m'arrêter bon on va voir ce que ça donne donc je mets une valeur là au départ je crois que c'est 4 c'est l'opération je lance l'exécution alors je peux vous y regarder donc oui alors 0-0 ou 0-0 de toute façon ici par contre si je mets un truc 23 23-23 ça fait 0 ce que je pourrais faire c'est ici mettre tiens plus 1 je vais faire plus 1 donc là je vais mettre la valeur 1 alors c'est pas mon programme mais ici la valeur hop je voudrais dépasser un petit peu ce truc là donc je prends le registre 1 du coup là 23 alors pour vérifier c'est plus facile de regarder avec un nombre plus facile à repérer donc par exemple 5 0-5 0-5 alors l'opération en question c'est pas exactement ce que je suis imaginaire 0-5 alors c'est l'addition soustraction 4 1-5 ah j'ai peut-être inversé dans l'autre sens mais oui hop 0 est là et hop 1 là donc si je veux faire 5 plus 1 d'ailleurs oui je voudrais faire plus donc je vais garder le plus voilà donc 5 plus 1 6 voilà il va faire plus 1 plus 1 sauf que je vais partir à 3 donc maintenant je peux simuler donc je fais l'horloge donc ça premier temps ça met l'état 0 ce qu'il se passe ici voilà deuxième temps 5 donc là on a plus 1 ça fait 6 il y a plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 on va avoir un ordre négatif mais je vais pas aller jusqu'au bout donc voilà donc c'est un autre automate et si je sauvegarde je suis juste en train de perdre du temps pour m'amuser et pour vérifier que les tests sont bien à 100% que dans le cas où ça marche donc je lance le truc et il va me dire que j'ai plus 100% et comme ça voilà j'ai même 0% bon et bien voilà fin de la vidéo pour montrer comment ça marche ce circuit là